Bonjour à toutes et à tous, donc on reprend notre étude du Shari Tshuva, on va finir l'Akdama, l'introduction dans ce cours. Donc on avait fini la dernière partie de l'Akdama, la dernière fois, après que l'Adam MC nous avait expliqué l'ordre des brakhot dans l'Amida, dans les 18 bénédictions de l'Amida, dans le sens que cet ordre-là avait une logique qui en réalité nous mettait en évidence le processus pour qu'une personne puisse faire Tshuva, qu'au préalable il fallait d'abord développer le date, donc une certaine connaissance des choses, du bien et du mal, et seulement par la suite, être capable de pouvoir faire la Tshuva. Dans la partie qu'on avait vue avant, l'Adam MC voulait mettre en avant l'importance de la Tshuva par rapport à la prière, que la prière ne peut être une véritable Tshuva si seulement si, au préalable, on avait justement fait l'effort de Tshuva, d'amertue, du cœur brisé, de prendre conscience de l'éloignement que le Juif a, du fait de ses erreurs, de son détournement du droit du chemin, etc. Et donc là, l'Adam MC nous dit Et donc, immédiatement après la Tshuva, qui se trouve dans le cœur, avec un cœur brisé, écrasé, immédiatement la personne vivra. L'Adam MC nous avait expliqué que la véritable vie, la vie profonde, la vie spirituelle, la vie divine, celle qui consiste à être attachée essentiellement à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est ça la véritable signification de la vie, ne peut être obtenue qu'à travers de la Tshuva. Et après avoir fait ce travail des Tshuva, qui consiste à avoir un cœur brisé, alors immédiatement la personne sera vivante, sera joyeuse, sera dans un moment dans l'égresse, parce qu'elle est proche de Kadosh Baruch Hu. Bah, ava, vetvekut, avec amour et proximité. Emfer haïtsev amériru, tout le contraire de la tristesse et de l'amertume. Ici, l'Adam MC veut nous dire qu'on ne doit pas croire que la Tshuva est un moment de tristesse, c'est un moment qui va nous mettre dans un moment d'affliction, où on va perdurer dans ce moment-là, sans qu'on ait d'échappatoire, ou juste prendre conscience de notre bassesse, de notre petitesse via la vie de Kadosh Baruch Hu. L'Adam MC, ici, nous dit tout le contraire, qu'en réalité, une personne qui fait un véritable travail des Tshuva, de recherche de proximité avec Kadosh Baruch Hu, mais que cette proximité-là ne peut être obtenue qu'à travers la prise de conscience de l'éloignement qu'il a pu avoir, qui a pu être mis en avant, qui a pu être provoqué par nos actes au préalable, alors cette proximité va être obtenue, l'attachement avec Kadosh Baruch Hu va être obtenue, et donc immédiatement, au moment d'amour et de joie et d'allégresse et de vie, pourra être ressentie par l'homme qui a fait tout cet effort. Et donc, il quittera en réalité le moment d'amertume et de tristesse. C'est marqué dans le Zohar que des fois, dans le cœur, il y a deux parties du cœur, une partie gauche et une partie droite, et des fois, il y a des larmes et des pleurs dans une partie du cœur, tandis que dans l'autre partie, c'est un moment d'allégresse. Comment c'est possible ? Parce que justement, pour atteindre le véritable moment d'allégresse et de joie, de proximité avec Kadosh Baruch Hu, il faut passer par ce moment d'amertume. Et donc, la valeur qu'aura le plaisir, la joie, ressentie dans le cœur, ressentie dans le cerveau, lors de notre Tfilah ou lors de la Tfilah, puisque c'est un moment normalement où on doit prier dans la joie. Et le service de Dieu, par définition, c'est le moment de la Tfilah. Donc là, maintenant, lorsqu'on prie, on se doit de prier à Kadosh Baruch Hu, ce qui est des imras, donc dans tous les moments où on fait les télimes, dans les familles, les lukas, etc., avec Asiat Shemoshé, ou lors de la lecture du schéma, de Krat Shema. Tous ces moments-là, ça doit être vécu comme étant des moments de joie et de proximité avec Dieu. Maintenant, ces moments-là ne pourront être des moments de joie et de proximité avec Dieu que si, en réalité, c'est un rapport de relation de proportionnalité, que plus avant la Tfilah, il y a eu l'effort de prise de conscience d'éloignement, de prise de conscience des désirs, des attirances que l'homme peut avoir dans son cœur pour des choses grossières et basses de ce monde, lorsque l'homme aura pris conscience de cela, alors au moment de la prière, il pourra véritablement être joyeux parce qu'on lui laisse la possibilité de pouvoir se rapprocher de Dieu, malgré l'éloignement qui a eu lieu au préalable. C'est ça qu'il nous dit l'admoralité. La valeur, le niveau que la personne aura de plaisir ou de joie lors de la prière, l'effi RR sera en fonction proportionnelle à l'amertume que la personne aura ressenti pendant les moments de teshuva. C'est-à-dire qu'en réalité, les deux vont ensemble. Plus une personne aura ressenti profondément dans son cœur lorsqu'il fera l'effort de teshuva de vouloir prendre conscience de la gravité de ses erreurs, la gravité de ses fautes, plus il aura fait cet effort-là, alors plus le moment de la prière sera un moment de joie et d'allégresse. Et l'un dépend de l'autre. Et les deux vont ensemble comme une seule et même notion. Comme cela est connu de tous ceux qui ont eu le goût, qui ont goûté la saveur de la vitalité divine dans le cœur et dans le cerveau, ceux qui ont déjà eu l'expérience de ça, ceux qui ont déjà eu l'expérience de ça, savent de quoi je parle. Dans le sens que personne ne pourrait se dire, ma pourrie, ça paraît tout à fait contradictoire et paradoxal. Comment peut-on passer d'un extra-mal à l'autre ? Comment un moment de tristesse, a priori des tristesses et d'amertie, une prise de conscience de notre bassesse, de notre petitesse, pourrait justement être ça le tremplin, nous amener à un moment de joie ? En réalité, ceux qui ont vécu la chose véritablement de leur cœur et dans le cerveau, savent de quoi on parle ici. Dans le sens que c'est quelque chose à expérimenter, puisque c'est ce qu'a quatre jours à attendre de nous, que vu que la filante doit la faire quotidiennement, et que là-dessus là, on ne peut la faire que bétor, que védroche, comme on l'avait étudié la dernière fois, avec une soumission dans la tête, c'est-à-dire avec un effort de tichuva au préalable. Si l'effort de tichuva a été fait correctement, la prière sera aussi ressentie convenablement avec un moment de joie. Chez Yiv, Charles, la zébelose, car il est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Une personne ne puisse pas penser qu'il pourra prier convenablement s'il n'a pas fait un moment d'étichuva au préalable. Et que là, une personne ne puisse pas penser que, oui, si j'ai fait l'effort de prendre conscience de ma gravité, de mes fautes, d'avoir un moment d'amertume, de faire un bilan sur mes loignements divins, je ne pourrais plus être joyeux. C'est faux. La joie dans le service de Dieu va de pair avec les efforts de prise de conscience, de bilan de nos mauvaises actions. Ok, majeure Yesod Abinyan, et la demande aussi, il nous donne un exemple, comme par exemple les fondations d'une demeure. Chez Yim, à Yesod Hazak, à Binyan Mitkayim Yoter, que si les fondations sont solides, alors l'édifice subsistera dans le temps. Car à teshuva, il est seul à teshuva, ainsi la teshuva est représentée comme étant les fondations de la prière. Je n'ai qu'à Bail, parce que la prière est un peu une maison. Comme je sais qu'à Tufke Betchi Betifila, car ma maison est une maison de prière. Donc ici, la demande aussi, on se souvient qu'au tout début de l'introduction, il avait mis en avant les deux voies qu'une personne pourrait avoir dans le service de Dieu. L'une qui consiste à servir Dieu avec amertume, à un moment de teshuva, de presse de l'Evnishba Benin, qui a un cœur brisé. La demande aussi nous avait dit que ce n'était pas ça véritablement le service de Dieu, parce qu'il faut servir Dieu dans la joie. Ensuite, une personne pourrait se dire que non, la voie pour servir Kadoch Boku, c'est justement la joie, l'allégresse, la compréhension des œuvres de Dieu, la compréhension de la création du monde, la compréhension de la grandeur de Dieu. Mais ensuite, la demande aussi nous avait dit que ça, ça ne pourra pas perdurer. Quelqu'un qui sert Dieu uniquement dans la joie, ça ne perdura pas dans le temps. Et là, de Moïse, nous explique ici pourquoi. Parce que le servir Dieu dans la joie, c'est quoi ? C'est prier. C'est la prière. La prière, c'est un moment de joie, un moment de proximité avec Dieu. Maintenant, cette prière, c'est comme une demeure. Plus les fondations sont solides, plus la demeure se résistera dans le temps. Moins les fondations sont solides, à un moment donné, ça va s'ébranler et tout va se casser. Eh bien, le service de Dieu, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas des moments fixes où la personne réfléchit, fait un bilan, fait un compte rendu de ce qu'il a fait de sa vie, ce qu'il a fait dans son quotidien, dans la journée qui vient de s'écouler, ce qui est fait, ce qui n'a pas été bien fait, ce qui a été des choses mauvaises qui ont été effectuées, des choses bonnes qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites. Des moments où on aurait pu se rapprocher de la carte de Jéboukou, mais au contraire, on s'est éloigné de lui. Alors, justement, c'est ces moments-là où, a priori, c'est peut-être des moments qui ne sont pas très agréables à vivre parce qu'on prend conscience de notre petitesse, de notre bassesse, qu'on est censé être quelqu'un de meilleur, mais malheureusement, on a trébuché, malheureusement, on a fauté. Mais c'est justement ces moments-là qui vont permettre par la suite de faire en sorte que les moments de joie ne sont pas juste des moments de... futiles, légers. On est joyeux en étant proche de Dieu. Non. C'est une joie sérieuse. C'est-à-dire que c'est une joie sur laquelle elle repose sur des fondations solides. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est la teshuvah qui permettra par la suite à notre prière, à notre tfilah, à notre joie d'être une joie sérieuse. Des fois, des personnes se disent que oui, il faut être joyeux dans le service de Dieu, je ne te vois pas assez souriant. Oui, il faut être souriant. Oui, il faut être joyeux. Des fois, des personnes confondent entre la joie profonde d'un juif qui sert Dieu convenablement et une joie qui croit être une véritable joie alors qu'en réalité, c'est juste l'expression d'une tendance de vouloir s'éclater, de vouloir être joyeux alors qu'il n'y a rien derrière. Pour que cette joie soit véritable et puisse perdurer dans le temps, il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux derrière, quelque chose de profond. Un travail, un effort de l'homme qui a fait que l'homme était touché par le divin, que le divin, ça le concerne et qu'il sait que malheureusement, il n'a pas vraiment mis d'importance à ce divin-là, à la Kdusha, à la Torah et au Mizod dans le passé. Et du fait que maintenant, il est touché par ce manque de sérieux qu'il y a eu dans le passé, alors il va vouloir changer et cette volonté de changer, lui, ça va lui donner la joie. Lui, il sera joie. Lui, il sera capable de danser, de chanter, de s'exalter de ces moments de proximité qui nous sont gratifiés pendant le moment de prière. il va être sérieux. Et là, ça va perdurer dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fondations solides qui vont permettre à ces moments-là de perdurer. Et l'homme, une personne, ne doit pas, c'est-à-dire qu'en réalité, ça doit être, les proportions de l'un et de l'autre doivent bien être mesurées dans les choses qu'il ne faut faire faire plus l'un que l'autre. Il ne faut pas faire en sorte qu'il y ait trop de moments de teshuva et très peu moments de joie. Ou trop, on exprime trop la joie et on ne met pas assez d'efforts dans les moments de teshuva. Parce que dans cette erreur de proportion, de nombreuses personnes s'égarent. Il y a des personnes qui se permettent que il n'y a ni teshuva et que l'homme ne s'égare. que les moments de teshuva, les moments d'amertume, ils ne mettent pas énormément d'efforts là-dessus. Je l'ai fait, il y en a d'autres au contraire. Je m'arrive à Rimbani le Tchua qui, justement, sont des gens qui ont peut-être une nature plus portée vers la tristesse, vers l'affliction, vers le bilan personnel. Et donc, oui, ils rallongent ces moments de teshuva, d'approfondissement, d'introspection. Mais lorsqu'arrive le moment de la prière, le moment de servir Dieu avec joie, avec allégresse et enthousiasme et de proximité avec Dieu, là, évidemment, ils n'arrivent pas vraiment à le faire. Ils ne se forcent pas, ils ne sont pas capables de trouver les forces pour pouvoir exprimer cette joie. C'est de la futilité. Il y a un esprit malveillant. comme on sait, comme cela a été dit au début de l'introduction, la lumière divine, la vie divine, la vie spirituelle ne peut résider uniquement dans la joie et dans le plaisir dans le service de Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit être considéré comme étant une charge, quelque chose qui doit être source de tristesse. Ça doit être des moments de joie. Donc, une personne qui met énormément d'importance à lui servir Dieu, c'est seulement par la tristesse, c'est seulement par l'amertume, nous sommes des moins que rien, je n'ai pas de grande valeur, je ne suis pas vraiment capable de m'attacher à la carte de J'Bourcou, donc là, il va mettre les forces. Et lorsqu'on te demande de prier avec Dieu, de prier à Dieu avec joie, avec allégresse, d'être content des juifs, de réfléchir sur la grandeur de la carte de J'Bourcou, de ce que Dieu a créé au monde, du bienfait que Dieu te gratifie dans ta vie, tu ne mettrais pas, tu ne mets pas forcément d'efforts. Et ici, l'atmoinsé nous dit qu'il ne faut pas justement tomber dans cette erreur de mettre trop d'efforts dans l'un et moins dans l'autre. Il faut qu'il y ait autant de forces développées, fournies dans la tichouva que dans la joie. Parce que si tu mets assez de forces dans la tichouva comme l'avenir avec le bon esprit, tu auras autant de moments de joie aussi par la suite. La lumière divine, la proximité avec Dieu ne peut se retrouver uniquement que dans la tichouva et dans l'amertume. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche d'être attaché à la carte de J'Bourcou, d'être véritablement proche de lui, ça passe uniquement par la tichouva et par la tichouva. La tichouva peut être obtenue que par les efforts faits au préalable de la tichouva. Et on peut, et la tichouva va être véritablement des tichouva, que si c'est dans l'optique que par la suite on servira Dieu convenablement et pas juste s'attarder sur ses défauts, sur ses manquements, sur ses erreurs que la personne n'a pu commettre dans le passé. Et donc là, maintenant que la domine nous explique tout cela. Et donc il a répondu à la question de savoir quelle est la voie à suivre, quel chemin l'homme devrait emprunter. Et donc arrêtez, il n'y a pas de choix à faire. Les deux. Et l'amertume de la tichouva et la joie et l'allégresse et l'enthousiasme. Les deux sont empruntés dans le service de Dieu. Et c'est uniquement à travers les deux que le juif peut être véritablement proche de la katechbou. Et donc là, la domine s'est finie son introduction en expliquant le pourquoi de ses écrits du charit chouva. Et donc c'est pour cette raison que j'ai considéré qu'il serait bien de recueillir de nombreux enseignements que j'ai écrits, des bonnes explications proches de ma compréhension qui est minime. Évidemment, c'est par marque d'humilité. je connais ma valeur, je connais ma place. Mais ça veut dire que la domine s'est en train de se dire que je sais, je connais ma place. Ne croyez pas que c'est par une marque d'orgueil que je suis en train de me présenter comme étant quelqu'un qui va inculquer aux gens comment faire tes choix. Je connais ma place. Je sais où je dois me trouver. mais je ressens au plus profond de moi les douleurs de mes amis qui m'entourent qui souhaiteraient servir à Dieu convenablement, qui sont à l'écoute et qui désirent la signe d'Arkéachem, percevoir les voix de Dieu, B'chouva, B'chouva, en faisant une véritable tichouva et en priant convenablement. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai fait différents recueils, deux recueils, un premier recueil de la tichouva qui commence, c'est ce qu'on va commencer par la suite sur le verset si vous êtes expulsé. Et donc, ici, l'Admam Tsiye nous explique les différents textes qu'il a écrits dans son livre dans le Tchari Tchouva. Benossal faisait en plus de ce passage-là au contraste une autre partie sur le livre à vitre. qui explique différentes notions, différents sujets qui vont permettre à l'homme d'obtenir le fameux cœur brisé nécessaire pour effectuer une tchouva qui est basé sur le verset qu'un homme se doit être léger et tendre comme le roseau. Ensuite, un autre recueil sur la prière sur l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Donc ici, comme je l'ai dit, nous détaillent ce qu'il a écrit. Et donc, tout cela a été tout cela a été détaillé, écrit en fonction de mes souvenirs dans mon cœur. Tout ce qui a été fixé dans ma tête dans mes années de jeunesse, tout ce que j'ai été investi dans l'attente en écoutant les enseignements et en étant proche du service de Dieu de mon père. Donc, la demande de mon âge de mon âge de mon âge de mon âge par ses discours de droiture et de réprimande empli d'intelligence et de logique comme on le sait. Et donc, ensuite, la demande de mon âge nous explique je suis jeune, je n'ai pas la connaissance de l'homme. C'est déjà la demande qui a écrit ça, qui se considère comme n'étant pas doté de la connaissance d'un homme. Qu'est-ce qu'on devrait penser de nous-mêmes ? Donc, même ça, c'est source d'enseignement. C'est-à-dire que même si on est doté de certains dons, on doit toujours prendre conscience qu'on est toujours poussé, évolué, à grandir et qu'on est juste dépendant de ce qu'il y a quatre jours qu'on nous donne. Mais tout ce que j'ai écrit, ce n'est pas pour « Je n'ai écrit que pour mes amis qui désirent connaître les voies de la Tichua, de la prière et qui malheureusement n'ont pas la possibilité de pouvoir s'attarder là-dessus à cause de leurs occupations dans le travail, dans la recherche de Parnassa, etc. » Et donc, lorsqu'ils trouveront des moments de calme où les futilités de ce monde seront peut-être mises de côté, comme par exemple le jour du Shabbat, alors ils prendront le temps de mettre leur cœur là-dessus où Dieu ouvrira leurs yeux et leur cœur sur ces sujets-là en étudiant les sujets que je suis en train d'écrire, les sujets des Tichuva, des Tfilah qui réveillent le cœur de l'homme et leur approchent d'Akadosh Baruch Hu et là, chaque juif qui étudiera ses écrits pourra justement revenir avec Akkadosh Baruch Hu et là, Akkadosh Baruch Hu le pardonnera au répétit de lui et dès où il libérera de la prison dans laquelle il se trouve. Comme c'est marqué « Kéhu imachem d'varim prennez-vous des choses ce n'est pas quelque chose qui est instinctif. » Oui, évidemment que des fois c'est quelque chose qui vient d'en haut comme il l'étudiera par la suite mais ça veut dire qu'il y a une recherche on doit comprendre les mécanismes on doit savoir quoi faire et ne pas faire. Alors, il faut étudier. Toutes les personnes qui ne se considèrent pas comme étant grandes qui ne sont pas en recherche de grandeur et de supériorité par rapport aux autres l'homme a razzili razzili on maquille Rherko et que la personne connaît sa valeur. C'est une personne qui connaît sa valeur. C'est-à-dire quoi qui connaît sa valeur ? C'est qu'il sait qu'en réalité son cœur n'est pas vide de désir de grossièreté de ce monde et qu'il n'y a pas d'obscurité dans son monde. Il sait. Il sait que malheureusement il y a encore de l'obscurité il y a encore de la grossièreté il y a encore des choses impures et qui n'ont pas encore été totalement lavées. Et donc il ne désire pas se sentir superbe aux autres. Et donc il ne doit pas mépriser les paroles comme va être dites ici. Il se considère comme étant au-dessus ça ne me touche pas ça ne me concerne pas. Mais il doit justement fixer tout ce qui va être dit dans son cœur pour qu'il puisse vivre et ne pas mourir. Donc quand on étudiera le chère et le chouva ce sont des choses qui doivent être fixées dans notre tête dans notre cœur on ne doit pas se dire que ça ne nous concerne pas on est évidemment plus ou moins tous concernés par tout ce qui va être dit parce qu'on a tous malheureusement fait des erreurs on s'est tous plus ou moins détournés du chemin et c'est justement avec marque d'humilité prendre conscience qu'on a fait des erreurs qu'on les regrette et qu'on est tous des hommes parce que malheureusement on peut tous trébucher dans la vie et en ayant conscience de cela alors on accepte sur nous de se dire d'être à l'écoute donc voilà comment il faut faire voilà la démarche à suivre pour se rapprocher de la Kadesh Baruch voici les paroles de celui qui parle qui est peut-être même un ami plus proche qu'un frère pour tous ceux qui recherchent Dieu vraiment et de manière intègre pour que ces écrits-là puissent leur apporter le bonheur et le bien durant tous les jours de leur vie donc c'est signé vers le le fils de Rabi Shinarzaman donc là on a fini à l'introduction donc dans cette introduction la démarche à suivre que ni un extrême que la Tichou et la Merchim ni l'autre extrême que la joie mais les deux ensemble et l'un dépend de l'autre et pas un plus que l'autre et il nous a aussi expliqué qu'en réalité la Tichouva c'est justement le travail de la Tichouva l'effort de la Tichouva c'est ça qui est la source de vie véritable et c'est ça qui permet à un homme d'être véritablement attaché à Akadosh Baruch qui est une source de vie plus on fera Tichouva plus on se sentira vivant se sentir vivant au premier sens du terme comment un juif doit se sentir vivant c'est uniquement à travers la proximité avec Akadosh Baruch et cette proximité avec Akadosh Baruch dépend de la Tichouva lorsque la Tichouva sera faite convenablement alors on pourra servir Dieu avec vie avec vitalité avec enthousiasme avec joie ce que chaque juif recherche pas faire les choses mécaniquement avec froideur mais se sentir vivant et sentir que notre que nos services de Dieu que notre étude de la Torah que nos pratiques des misotes sont des choses remplies d'âme remplies de vie remplies de chaleur et tout ça la Noam Sissi va nous expliquer dans le chari de Chouva qu'on commencera dans le prochain cours Bézrataché de la Tichouva de la Tichouva